Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo soins, j'ai complètement changé ma routine beauté depuis plusieurs mois, j'ai pu découvrir des marques que je ne connaissais absolument pas, je vous ai présenté déjà certains des produits sur Instagram et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter aujourd'hui l'ensemble des produits que j'utilise aussi bien le matin que le soir, donc je vais vous montrer tout ça. Tous les matins, je me nettoie le visage avec cette gelée de chez Sanoflore, dont je suis tombée amoureuse, ça fait 3-4 fois que je la rachète, je trouve qu'elle est absolument parfaite. Donc le matin vous prenez une noisette de produit, vous l'appliquez sur peau humide, vous mettez le visage et ensuite vous le rincez. C'est un nettoyant purifiant et qui va en fait vous rendre la peau toute neuve. J'ai vraiment pu constater au fur et à mesure des applications le bienfait sur ma peau et le fait que j'avais une peau vraiment éclatante. Enfin ça m'envoyait des fleurs mais j'avais une plus belle peau que d'habitude. Voilà le peau est pas cher de mémoire, il dure vraiment un bon moment. Concernant le prix, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je crois qu'elle est dans les 14-15 euros, mais sous toute réserve de toute manière vous aurez toutes les références en barre d'infos. Sanoflore c'est une marque bio, alors qu'elle est parfois critiquée. Moi personnellement je la trouve très très bien. Je trouve que les produits ont une réelle efficacité, en tout cas sur moi. Ça n'engage que moi bien entendu et voilà c'est un produit que je rachète à chaque fois et je suis vraiment conquise. Après avoir appliqué mon nettoyant, j'utilise le sérum de chez Garantia le mystérieux repulpant que j'ai complètement acheté par hasard cet été, je ne le connaissais absolument pas. J'utilisais un sérum de chez Absolution qui est une vraie petite merveille. Comme j'étais très pressée avant de partir en vacances, j'ai acheté celui-ci par hasard à la parapharmacie. Donc il est indiqué que c'est un repulpant. qu'on peut également utiliser sur les contours de l'œil, ce que j'apprécie véritablement. Et au niveau de la formule, vous avez de la synthèse de venin de serpent, de la pulpe d'aloué veram qui est pure à 99%. De Lacmela, Olaveresea, je ne sais pas ce que c'est, soyons très honnêtes. Des bourgeons de hêtres bio, Arnica, jus de citron bio, pépites de jeunesse, Jania, rubens anti-poche et anti-cerne, acide liéronique. Donc j'ai été vraiment conquise. Je trouve que depuis que je l'applique, j'ai un teint qui est plus éclatant. J'ai des petites régules qui ont disparu, notamment au niveau du contour de l'œil. La texture est très agréable avec un fini non gras. C'est la seconde fois que je le rachète. Au niveau du prix, je crois qu'il est dans les 25-35 euros. Et je trouve qu'il est vraiment parfait. Donc ça aussi, c'est un sérum que j'ai adopté depuis quelques mois maintenant et que je rachèterai bien évidemment. Concernant la crème de jour, j'utilise également une crème de chez Sanoflore qui est la crème Magnifica, qui est un hydratant anti-imperfection qui vous laisse une peau bien mat, prête pour appliquer un fond de teint. Elle hydrate extrêmement bien. Souvent avec ce genre de crème, vous savez, qui laisse un fini un petit peu mat sur le visage. J'ai l'impression que la peau ne va pas être hydratée toute la journée, en fait pas du tout. Au niveau de la composition, j'ai jeté le carton, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais je crois que la composition est assez bonne. Bon, ceci dit, je ne suis pas non plus une grande spécialiste en la matière. Donc, je préfère vous le dire. Moi, je vous parle vraiment des produits qui me conviennent personnellement et que j'apprécie. Donc, je l'applique sur le visage, sur le cou. Je trouve qu'elle est parfaite avant d'appliquer un fond de teint. Également très agréable à utiliser. C'est la troisième fois que je la rachète. Donc, je crois que c'est de toute façon une crème que je vais adopter maintenant pour un bon moment. Et comme crème pour les yeux le matin, puisque maintenant, je n'ai plus 20 ans, donc je suis obligée de multiplier les crèmes. Donc, j'utilise le soin 800 de chez Condensé, qui est très agréable également au niveau de l'application. Vous faites des petits massages comme ça, très rapides en demi-lune. Une texture très agréable, légère, qui pénètre instantanément dans la peau. Donc, avant de se maquiller, quand on est pressé le matin, c'est parfait. C'est à l'estrée de Christ Marine. Et c'est un soin également que j'ai découvert il y a quelques semaines maintenant. Je crois que je l'applique depuis bien un mois, deux mois. Donc, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai découverte par hasard et je suis vraiment très, très satisfaite également de ce soin au contour de l'œil. Ensuite, deux fois par semaine, je fais un gommage et j'applique un masque. C'est vraiment extrêmement rapide. Alors, concernant le gommage, j'utilise le même depuis un an. C'est le chrono que j'achète chez Natura Brasil. Il est très efficace. On a un grain qui est très doux. Je passe la crème exfoliant vraiment en peut-être une minute grand maximum sur le visage. Il laisse un teint éclatant. On a l'impression d'avoir une peau de bébé. Il n'est pas du tout abrasif. C'est ce que j'apprécie tout particulièrement. Et au niveau du prix, il est très correct parce que je crois qu'il est dans les 14 euros. Le pot dure très longtemps parce qu'on met très peu de produits. Donc ça, c'était une belle découverte l'année dernière également achetée par hasard. Je n'ai jamais changé depuis. C'est-à-dire la marque de shampoing que j'utilise. Concernant le masque, j'en applique deux différents. D'abord, celui-ci, c'est une petite merveille que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. C'est ce masque de la marque Heisenberg. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas. C'est un masque tenseur remodelant. Ce qui est très agréable avec ce masque, c'est que vous allez pouvoir l'appliquer également au niveau du contour de l'œil. Vous pouvez l'utiliser de deux manières. Soit vous le laissez poser 5 minutes en cure. Soit pendant 15 minutes en mode spa, entre guillemets. C'est ce que je fais le dimanche matin quand je n'ai rien à faire. Je crois très honnêtement que c'est le meilleur masque que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. qui a vraiment eu sur moi une réelle efficacité au niveau repulpant et remodelant. Ce que j'apprécie aussi tout particulièrement, c'est qu'on peut l'utiliser au niveau du contour de l'œil. Ce qui n'est pas le cas de pas mal de masques. C'est une marque qui est véritablement excellente. J'ai un contour des yeux, je vais vous montrer ensuite. C'est une très belle découverte. Vous avez un packaging qui est sobre, élégant. C'est tout ce que j'aime en plus. Donc ça me fait toujours plaisir. C'est un masque qui est sans parabènes et c'est vraiment un dynamisant jeunesse que j'adore et que je rachèterai également lorsque le pot sera terminé. Un autre masque que j'aime appliquer le matin en alternance avec l'Eisenberg, c'est le bôme Beauté Éclair de chez Clarins. Alors je l'ai recommandé sur Octoly. Donc je l'ai reçu gratuitement de la marque et d'Octoly. Mais c'est un bôme que j'utilise depuis des années maintenant. Ça n'est pas du tout une nouveauté chez Clarins. Donc là pareil, le matin, après vous êtes lavé le visage, vous allez l'appliquer sur l'ensemble de votre visage bien entendu. Moi personnellement, je l'applique également au niveau du cou. Il va pénétrer et ensuite vous allez vous rincer le visage avant d'appliquer votre crème de jour. C'est un bôme qui va éclairer votre visage, qui va retendre vos traits. S'il commence un peu à se distendre. Moi c'est un peu mon cas avec l'âge. Alors sur le mode emploi, il est préconisé de le laisser 10 à 15 minutes. Moi personnellement, en général, ma peau boit avant. Donc au bout de 5-6 minutes, j'applique ensuite mon maquillage et ça me suffit. Une réelle efficacité également. Et donc un gros coup de cœur de toute façon, Clarins, c'est une marque que j'affectionne depuis des années. Le soir, pour me démaquiller, j'utilise d'abord la gelée nettoyante de chez Omakrim. C'est une marque que j'avais découverte l'année dernière. Je me souviens, je vous avais fait une vidéo cadeau Noël. Et donc c'est au mois de décembre de l'année dernière de mémoire. Et à cette occasion, je vous avais présenté des produits d'Omakrim. Une marque que je ne connaissais absolument pas. J'ai adoré l'ensemble de leurs produits. Et notamment cette gelée nettoyante avec une très bonne composition. Donc ce sont des flas qu'on pompe que j'apprécie particulièrement au niveau de l'utilisation. Là aussi, le packaging est très joli, ce qui fait toujours bien plaisir. Même si, bien évidemment, ça n'est pas l'essentiel dans un produit. Donc je le trouve parfait, pas desséchant. Donc je le rachète très souvent. Pour terminer mon démaquillage, j'utilise donc une lotion. Alors là, celle-ci, c'est une Caudalie. Je ne suis pas très très fan, honnêtement. Mais enfin, je termine quand même le pot. Également, maintenant, je n'utilise plus de coton. J'utilise seulement des cotons réutilisables que je trouve parfaits. Et ensuite, j'applique une brume d'eau d'évion ou une eau thermale. Avant d'appliquer ma crème de nuit, j'utilise cette huile repulpante de chez Oma Cream que j'avais achetée en fait pour voyager. Je l'ai retrouvée pendant le déménagement. Alors, c'est le format voyage. Donc, vous avez un pot qui est plus grand. Alors, je ne suis pas toujours fan des textures huile parce que je trouve que ça a un côté grassouillé, pas toujours agréable avant d'aller se coucher. Mais celle-ci pénètre instantanément dans la peau. Bon, bien entendu, il faut mettre 2-3 gouttes avant de l'appliquer sur le visage et sur le cou. Vous ne mettez pas la moitié du pot, on est d'accord. Une odeur très agréable. Et effectivement, je trouve qu'elle fait vraiment son job d'huile repulpante. Au niveau de la composition de mémoire, on a de la vitamine D, de l'avocat. Et ce que je vous conseille de faire le soir lorsque vous l'appliquez, c'est de vous masser le visage à peu près pendant une petite minute de manière à ce que l'huile pénètre bien et que vous n'ayez pas cette sensation de gras sur votre visage. Me concernant, je suis conquise par l'efficacité. Donc, étant donné que je suis en train de la terminer, c'est également un sérum que je vais racheter. Comme contour de l'œil, j'utilise celui-ci de la marque Heisenberg. C'est un soin sublimateur contour des yeux. Cet été, j'étais vraiment très fatiguée. Je n'ai pas arrêté. J'avais vraiment le contour de l'œil que je trouvais assez marqué. J'ai commencé à l'utiliser à partir du mois de septembre de mémoire. Et c'est une petite merveille. J'ai vu les rides se réduire au fur et à mesure. Bon, j'en ai toujours, il ne faut quand même pas rêver. Mais vraiment, j'ai vu une amélioration. Là, pareil, une texture très légère qui pénètre instantanément. Donc ça, c'est vraiment une petite merveille également. Je suis tombée amoureuse de cette marque. Et comme crème de nuit, une découverte également qui est une crème exceptionnelle. C'est la crème Le Rêve de la marque Inis. C'est une crème qui va régénérer les couches superficielles de l'épiderme. Elle est très économique parce que vous mettez simplement une petite application du produit. Vous avez un flacon pente et vous l'appliquez sur l'ensemble de votre visage et sur le cou. Texture non grasse également. Et vous allez vous réveiller le matin avec un teint frais éclatant. Donc je suis conquise également par ce produit. Concernant cette crème, il est indiqué Inis a percé les mystères de collagène pour en extraire ses constituants fondamentaux les plus précieux. Il les a assemblées au sein d'un nouvel actif Affinis, unique au monde, capable d'agir sur le mécanisme naturel de régénération des couches superficielles de l'épiderme. Fort de plus de 10 ans de recherche et protégé par plus de 20 brevets, l'actif Affinis est une révolution accessible dès aujourd'hui au travers de notre gamme de cosmétiques. Donc une très très belle découverte. Je ne me souviens plus du prix mais je vous mettrai de toute manière les références en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous lirai avec grand plaisir sous la vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer également les notifications comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos. Et vous pouvez également vous abonner à mes comptes Instagram. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501